bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne lems web moi c'est stéphane à calem c'est pour cette première vidéo d'analyse technique de l'année 2024 année que je vous souhaite par ailleurs bonne et heureuse avec plein de réussite dans vos projets notamment sur les cryptos nous allons nous attarder bien évidemment sur le btc après l'annonce des etf bitcoin la semaine passée avant de commencer je vous rappelle que vous pouvez me retrouver tous les jours pour deux directs quotidiens en prenant une souscription youtube avec les tiers traders et pro à partir de 10 euros seulement par mois toutes les infos dans la description de cette vidéo jingle et on démarre bien on se retrouve donc sur le btc usdt en vue hebdomadaire une bougie représente une semaine de données alors nous avons donc nous avons depuis novembre 2022 nous sommes dans une phase haussière notamment depuis la cassure des alors techniquement on va dire c'est la cassure des 31 061 nous avions ici et bien une structure on va dire avec un piège haussier ici et un une corps une continuation de la correction un petit peu plus bas et donc un redémarrage de 7 de cette troisième jambe que nous avons donc qui se déroule donc ici évidemment donc ça fait un petit moment qu'on parle des etf bitcoin et donc on voit ici que le prix du btc était déjà bien parti quand on comparait avec l'ethereum vous voyez que pour repasser au dessus des plus hauts d'avril 2023 il a fallu attendre novembre 2023 et encore vous voyez on n'est pas véritablement très très haut quant à btc et bien on est largement au dessus des niveaux des 31 061 la structure qui va nous intéresser naturellement c'est ce qui se passe dans ce dans cette dans cette jambe ici on était en 3 1 2 3 donc on a une correction et donc on a un cycle ouvert à la hausse sur l'hebdomadaire on voit que nous avons atteint un pic sur le rsi fin novembre 2023 enfin la semaine pardon fin début octobre la semaine de début octobre 2012 on va y faire des plus bas ça veut dire que et bien cette structure là est pour le moment correctrice et donc il va nous falloir passer en journalier pour voir les options qui s'ouvrent à nous donc je reprends mon début de cycle qui est alors on va le mettre sur le 11 septembre on va le garder pardon temps pour moi on va le garder sur le sur août 2023 et donc on a un cycle ici identifié avec donc je disais le rsi sur le journal sur l'hebdomadaire on voit qu'on avait déjà un petit peu de perte on va dire d'un épuisement au niveau des ventes des acheteurs des acheteurs dans la montée ici et donc on a consolidé pendant un grand moment donc naturellement ce qu'on voit ici lorsque l'on prend notre rsi et bien alors déjà ici on voyait qu'on avait des pics qui commençaient qui commençaient à venir indiquer une fin de cycle et puis on a eu la confirmation et bien aux alentours de mi décembre 2023 et donc la correction que nous voyons le dérouler ici après le plus haut du 8 décembre 2023 et bien c'est correctif et ça corrige l'intégralité de ce cycle là l'intégralité du cycle ici qui veut dire que même si on a des plus hauts successifs on voit que le rsi continue à faire à ne pas faire de plus haut en fin de compte il a une difficulté à se projeter plus haut donc il n'y a pas d'accélération on peut immédiatement évacuer la possibilité d'une 5 pour ceux qui seraient tentés d'avoir une vague d'héliot de ce type là un donc on a deux ici on a notre on a d'autres 3 4 et 5 et 7 qui pourrait s'apparenter en fin de compte à une continuation de 5 et bien ce n'en est pas une puisque le rsi ici casse efface la divergence que nous avons entre ce plus haut là et ce plus haut là donc ça veut dire que cette structure est une structure pour l'instant correctrice et naturellement quand on voit des choses de ce type là ce qui va nous venir à l'esprit et bien ce sont des triangles alors les triangles sont un petit peu vicieux on pouvait avoir déjà un premier triangle qu'on aurait pu identifier comme étant terminé avec un a b c d e et un redémarrage et les triangles donc sont des objets un petit peu vicieux et en fin de compte ici on a sauté ce plus haut là pour proposer à b c un d avec un flat ici et puis un d par dont est un flat de nouveau ici avec un e et donc des structures un petit peu complexe qui viennent se mettre ici donc la première option qui va s'offrir à nous en fin de compte et bien c'est que les acheteurs vont défendre le niveau on va dire des 40000 avec un petit peu de marge et puis donc un redémarrage vers le haut redémarrage qui serait sanctionné par et bien une cassure en fin de compte de cette ligne de tendance ici sur le rsi bien donc ça tout le monde sera content avec 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 cette vue là si jamais ça devait se passer naturellement et bien nous aurions une accélération avec probablement d'ores et déjà un retour sur les plus hauts historiques du btc je suis ici en vue ordinaire si je passe en vue logarithmique vous voyez qu'on a notre projection qui est sur les 75 651 bien donc ça c'est la première option je rappelle que il ne s'agit pas de faire ici des prédictions je suis pas de vin je lis pas non plus dans le mar de café mais c'est de voir les options que pourrait prendre le marché afin d'être prêt et et bien la vue qui est proposée ou l'option qui est proposée est validée naturellement l'alternative puisqu'on a dit qu'on était dans une correction de l'entièreté de ce cycle là ce serait d'ores et déjà en fin de compte de considérer un repli sur les 50% voire les 61.8 avec donc un retour sur les 32 mille voire les 24 500 voire les 32 mille ici sous quelle forme cela pourrait se présenter on peut toujours avoir parce que sur les marchés tout est possible on peut toujours avoir notre triangle qui serait ici avec une correction en 3 qui viendrait ici et puis un décrochage ici pour une double correction de ce type là naturellement puisqu'on a des puisqu'on a des un plus haut comment dire un excès haussier avec un piège haussier ici on devra également considérer une autre vue qui elle cette fois ci serait le flat c'est à dire que vous avez en fin de compte une 3 ici vous avez une 3 sous la forme d'un flat avec une accélération puis un petit peu d'épuisement dans les petites unités de temps et ici on s'attend donc à une 5 c'est à dire 1 2 3 4 5 qui pourrait nous faire revenir sur ces niveaux donc on voit que dans les deux cas nous sommes sur des achats donc il va être difficile de se placer à la vente en tout cas pour ce qui me concerne vous vous êtes grand et vous s'appuyez sur les boutons dont vous prenez vos responsabilités donc dans les deux cas on va acheter le problème c'était sont effectivement les niveaux donc la possibilité de défendre les 40000 de ne pas s'entêter et de voir la structure se développer pour peut-être acheter à ce moment là sur les 44500 les 32 092 si vous voulez savoir mon option préférée et bien je vous donne rendez vous le matin donc au petit matin à une heure et demie du matin et vous avez le replay quand vous vous levez et également un autre live en mi journée en milieu journée à une heure de l'après midi heure de paris pour connaître et bien la position préférée est ce que nous faisons sur les marchés je rappelle qu'il y a le btc mais il n'est pas tout seul et que donc on est bienvenue de regarder ce qui se passe sur les autres instruments pour essayer de voir ce qui pourrait se passer sur le btc merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de liker commenter et de vous abonner à la chaîne je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo